Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, ravis de vous retrouver pour ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, on va parler de la duplication de murs sur ADCOF pour éviter d'avoir à saisir des murs d'un étage à l'autre. L'idée, ça va être de faire des copies multiples pour dupliquer des murs d'un étage à l'autre, murs qui seraient par exemple très répétitifs, donc ça peut être pratique. Avant ça, pensez à vous abonner à la chaîne, ça c'est important pour ne rien louper, pensez à activer la petite clochette des notifications, comme ça vous serez averti. Car il y a beaucoup de tutos qui arrivent sur ADFR, ADCOF, etc. Donc tout de suite, on est sur ADCOF, là, et moi je vais me remettre en centimètres comme j'ai l'habitude. Je vais tout de suite créer, configurer un étage de plus, et je vais faire par exemple en élévation, plus 1, et je fais OK. Donc petit aparté, j'ai fait des tutoriels complets sur ADCOF, c'est pour ça que là je vais très vite, et je vais vous montrer comment créer des nouveaux étages. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà créer un mur, donc je me mets dans les commandes, et puis je vais créer un mur, là je suis en centimètres, donc je vais dessiner un mur. Voilà, je vais me mettre en ortho, c'est mieux, je vais me mettre à 800, on va faire une boîte, tant qu'à faire, 400, tac, tac. Donc j'ai clos avec C, je vais me faire entrer pour échapper. Donc là, je vais faire une 3D en cliquant ici. Donc, ah non, c'est pas ici, pardon, je vous dis une bêtise. J'ai rien, si pourtant, généré 3D. Ouais, il me demande tout ça, je vais faire OK. Vous voyez, là j'ai fait ma petite boîte qui va bien. Donc ça, c'est la vue 3D, je vais me la passer tout de suite en conceptuel. Oui, voilà, histoire qu'on voit déjà les murs. Donc ça, c'est pas mal. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire une dalle là-dedans. Voilà, je vais faire une dalle ici, tac, à ce niveau-là. Donc je ne sais même pas à quel niveau je suis, je dois être au rez-de-chaussée. Voilà, donc là, je clôt et on voit la boîte se fermer. Donc là, je suis en planché haut, visiblement, rez-de-chaussée, c'est ça. Et maintenant, on va essayer de dupliquer ça au niveau supérieur. Vous voyez, le plus facile, c'est dupliquer, en fait. C'est B dupliquer, tout simplement. Donc moi, je fais directement B dupliquer parce que je n'ai pas trouvé le... Donc je vous conseille d'utiliser ce raccourci-là. Et par exemple, si je veux que ce soit copié, donc là, l'étage source, c'est l'étage sur lequel j'étais, en fait. Vers l'étage 1, je fais OK, tout simplement pour dupliquer mes murs et la dalle. Ça, c'est pas mal. En fait, il me duplique tout ce que j'ai. C'est-à-dire que si vous aviez une fenêtre, on va le refaire. Là, c'est pas, par exemple, j'avais une ouverture ici. On va dire, par exemple, on avait déjà une trémie là-dedans. Voilà, vous voyez, elle est ici. D'accord. Je vais faire une fenêtre là-dedans. Donc je vais faire quelque chose au pif, comme ça. Voilà, on la voit. Elle est jolie en plus. OK. Donc là, c'est bon. Donc vous voyez, j'ai ça. Maintenant, je vais taper dupliquer. Je vais faire B dupliquer. OK. Tac. Je fais vers les deux durées de chaussée, vers l'étage 1. Et je fais OK, tout simplement. Donc vous voyez à quel point c'est assez simple. Mais quand même, il fallait le trouver. J'ai eu du mal. Donc voilà, je partage cette astuce avec vous, parce que c'est pratique. Vous voyez, ça permet d'aller beaucoup plus vite. Au début, je refais mes murs constamment. Et l'avantage, c'est que si vous avez quelque chose de similaire, ou même, vous le copiez très rapidement. Et vous voyez, là, je vais me mettre au R plus 1. Je double-clique là. Donc je suis au R plus 1, premier étage. Et du coup, j'ai directement mon étage qui s'est créé. Maintenant, si je me remets au rez-de-chaussée, je vais aller dans Config. Je vais mettre, je vais double-cliquer ici pour avoir les impacts. Et vous voyez ce qui se passe. Je ne sais pas si vous voyez bien. Mais j'ai mes impacts qui apparaissent en bleu. Donc là, automatiquement, j'ai mes impacts qui sont déjà faits. Puisque très rapidement, j'ai pu créer mon étage 1, en fait. Tout simplement. Bah, voilà ce qu'on pouvait dire sur la manière de dupliquer des étages à des coffres. Donc, j'espère que ce tutoriel vous a aidé. Si c'est le cas, pensez à mettre un petit pouce bleu. Pensez à vous abonner à la chaîne. Et pensez à commenter tout en bas. Ça fait toujours plaisir. Pensez à partager et à bien visionner les vidéos, histoire de faire vivre cette chaîne. Et moi, je vous dis à bientôt pour d'autres tutos. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501